Ok, bonjour à tous les serial buteurs, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant la gestion de la pression, la performance en match et comment mieux gérer les conditions de tir important, voire de pénalité de la gagne J'ai titré cette vidéo 5 astuces, 5 conseils pour mieux gérer la pression et on va vraiment aborder différents domaines on va parler d'aspects techniques concernant le rythme, on va parler de la cible on va parler aussi d'état d'esprit et on va partir tout de suite sur le premier point qui est le rythme Alors chose que j'observe quand même assez fréquemment de manière régulière c'est qu'en match il y a un problème au niveau du rythme de course pas plus tard que la semaine dernière il y a un jeune buteur qui me demandait que je puisse analyser sa technique il m'a envoyé des séquences de vidéos à l'entraînement et en match et en match c'était criant, son allure de course pour aller jusqu'à la balle était beaucoup plus rapide alors sa technique était bonne, je lui ai fait certains retours mais je lui ai dit attention ton rythme de course est beaucoup plus élevé en match qu'à l'entraînement Alors à quoi c'est dû ? C'est dû en général à un facteur de stress et d'empressement En match c'est un contexte de pression et on a tendance à vouloir vite évacuer la frappe pour passer à autre chose et ne pas rester dans cet état de stress etc Donc d'habitude comment ça se concrétise ? Déjà on passe un peu moins de temps à regarder les poteaux, regarder la balle etc et en plus on a tendance à avoir un rythme plus élevé Alors je ne suis pas contre un rythme élevé de course à part pour les adolescents chez qui je conseille vraiment de venir en marchant et en contrôle vers la balle mais il faut vraiment que ce rythme de course soit calé, intégré il faut que ça soit une seconde nature pour ne pas qu'il y ait de mauvaises surprises en match Si vous avez un rythme plus élevé, vous allez vous présenter très différemment face à la balle et face au tee et vous allez vous dérégler sans forcément comprendre pourquoi Donc travaillez sur votre rythme de course qu'il soit en marchant, crescendo, en courant mais surtout, surtout appliquez-vous à avoir exactement le même en match même si vous êtes stressé, même si vous êtes pressé de taper et même si vous êtes vraiment impatient de voir ce que va donner votre tir Prenez votre temps et prenez le temps nécessaire que vous prenez d'habitude quand vous êtes à l'entraînement et que vous enquillez par exemple le vendredi soir après l'entraînement On va parler maintenant de la question des cibles et de l'attention Donc quand on est dans un contexte de match, on peut vite être distrait et déconcentré par tout un tas de facteurs donc effectivement déjà par nos pensées internes dire voilà, celle-là il faut que je la passe ou d'autres styles de pensée on peut être déconcentré par l'enjeu du tir on peut être déconcentré par les cris du supporter par le mouvement, par le vent, etc. Donc en fait pour pouvoir vraiment exceller en tir au but en match, j'enfonce une porte ouverte encore une fois mais il faut être concentré, il faut être attentif et un des meilleurs moyens de ne pas être distrait, déconcentré c'est d'aborder le tir au but comme quelque chose qui concerne le buteur une cible au niveau de la balle et une cible si possible après les poteaux donc au moment où vous allez prendre vos pas de recul fixez votre attention sur la zone de la balle à contacter ça va être quelque chose de très petit en taille et ça va fixer votre attention sur quelque chose de petit qui peut sembler effectivement un détail mais plus c'est petit, plus ça va fixer toute votre attention vers un seul endroit donc ça c'est la première cible et la deuxième cible vous allez fixer vous allez fixer en général moi j'encourage à prendre une cible au delà des poteaux, immobile etc donc j'ai fait toute une vidéo sur la cible je mettrai une fiche en haut de l'écran et le fait de pouvoir porter son attention sur deux toutes petites choses mais qui sont pourtant vraiment fondamentales, qui sont cruciales va vous permettre d'être plus facilement concentré plus longtemps et d'être moins distrait et vous comprenez facilement qu'avec ces différents leviers que je viens de décrire vous allez mieux réussir vos coups de pied en mat donc le troisième point ça va être concernant le placement de la balle sur l'outil donc le tir au but vous en faites des centaines et des centaines voire des milliers des dizaines de milliers et vous allez positionner votre balle en général tout le temps de la même façon donc la position peut évoluer tout au long de votre carrière mais en général sur plusieurs mois ou sur plusieurs saisons la position de la balle ne change pas et donc ce que j'ai pu déjà expérimenter pour moi mais observer chez certains buteurs c'est que la position de balle peut parfois être un peu différente soit par inattention et ça peut arriver donc on place la balle, on recule, on recule, on check et puis on revient la positionner et ça c'est vraiment quelque chose à faire placez votre balle, reculez, checkez et ensuite prenez vos pas habituels pourquoi ? parce que si vous placez votre balle un peu différemment même sans le faire exprès que vous prenez vos pas de recul vous commencez à vous concentrer au niveau des poteaux etc prendre votre routine vous allez peut-être vous rendre compte à la moitié de votre rituel que la balle n'est pas passée comme il faut et ça peut être un grand grand facteur de désorganisation donc c'est pas comme d'habitude la balle va être un peu plus penchée sur le côté ou vers l'avant et c'est vraiment un facteur déconcentrant donc en soi c'est pas impossible de la passer quand même mais c'est un facteur que j'observais qui peut rapidement décontenancer le buteur tout de même même si la différence est infime on va pas tout à fait connecter la même zone de la balle on va pas tout à fait avoir les mêmes sensations la même traversée et c'est la porte ouverte à des erreurs grandement invitables donc soyez vraiment intransigeant sur votre position de main de tee et sur le position de main de la balle sur le qui sur le tee pardon sur le tee quitte à prendre quelques pas de recul pour ensuite rechecker tout ça donc le quatrième point le quatrième conseil pour vraiment mieux gérer la pression et j'en ai déjà parlé mais je vais en reparler aujourd'hui parce que c'est vraiment fondamental entre l'entraînement et le match donc je mettrai deux photos qui vont parler d'elles-mêmes qui vont vous montrer que ces deux environnements sont complètement différents à l'entraînement vous allez être sur votre terrain avec votre ballon vous allez être seul aujourd'hui on a la chance il fait beau donc vous allez être à la cool et en match vous êtes en compétition en situation de stress vous venez d'enchaîner des plaquages des passes la gestion du jeu et on vous demande de vous centrer de vous concentrer de faire le calme pour passer une pénalité si elle se trouve super importante un peu délicate etc donc c'est deux environnements complètement différents donc si vous n'intégrez pas des données du match en entraînement il se peut que vous soyez atteint du syndrome du meilleur buteur du monde en entraînement c'est à dire que vous enquillez tout le vendredi soir et puis le dimanche à 15h c'est des trous d'air c'est des jours sans vous faites parfois des 30% des 50% des 60% il y a des dimanches où tout se passe bien et il y a des dimanches où tout se passe mal donc vraiment pour inscrire cette régularité de haut pourcentage de réussite donc aux alentours de 80-90% ça commence à être très sérieux intégrer des données du match à l'entraînement donc c'est très simple je l'ai déjà dit je vais répéter faites des entraînements avec un petit peu de cardio sans vous ruiner les jambes mais vous devez vous entraîner à buter sous fatigue vous devez vous habituer à buter après des actions de match donc pourquoi pas demander à votre entraîneur pendant que vous faites du jeu général à l'entraînement d'intégrer les pénalités peut-être une ou deux donc ça prendra deux minutes sur le temps général sur le temps d'entraînement mais vous devez vous habituer à enchaîner des tirs au but après des actions complètement différentes qui vont vous demander une toute autre concentration vous pouvez rajouter du bruit rajouter du bruit des chants de supporters de la musique etc rajouter du mouvement ou tout autre facteur du match qui peut vous perturber dans ces conditions pour les intégrer en entraînement ça c'est vraiment l'astuce le hack entre guillemets qui permet vraiment d'être super prêt le jour du match de ne plus être surpris par quelconque facteur et de buter avec la même aisance et la même confiance en match et en entraînement bon et le dernier facteur ça va être la question de l'état d'esprit donc l'état d'esprit de suite c'est un petit peu moins concret c'est peut-être c'est peut-être un petit peu moins palpable mais l'état d'esprit il fait pour beaucoup en général le jeu au pied le tir au but c'est quelque chose qu'on aime faire on n'a pas peur d'investir du temps là-dedans on prend du plaisir ça peut même être une passion et le jour du match ça devient une contrainte ça devient quelque chose d'un peu difficile à assumer en match c'est un petit peu votre moment comme je l'ai dit tout à l'heure vous allez vous retrouver vous-même avec votre tit votre balle et votre cible c'est un moment pour vous même s'il y a des centaines de personnes voire des milliers de personnes qui vous regardent c'est un moment pour vous où vous devez vous concentrer sur votre technique et sur ce que vous savez faire depuis des années l'état d'esprit c'est profiter du moment vous faire confiance c'est-à-dire se faire confiance c'est savoir que cette pénalité-là 30 mètres en face je l'ai déjà tapé des centaines de fois et aujourd'hui je vais la mettre en plein dans le mille c'est simplement pouvoir croire et s'accorder cette valeur d'être capable de si vous vous sentez capable de et que vous avez confiance en votre technique la question de la pression du mental etc vont vite être réglées et vous allez vraiment prendre du plaisir en match et dès qu'il y aura une pénalité vous allez vous faire confiance cette confiance-là vous allez la transmettre à vos coéquipiers à votre capitaine qui ne vont plus avoir peur de dire tiens celle-là elle est 30 mètres en coin mais allez on prend les 3 points on prend les poteaux parce qu'on sait que ça va faire kin et ça c'est très 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 important c'est quelque chose de très sympa à vivre déjà cette confiance en soi et qu'ensuite elle soit répartie au niveau de vos coéquipiers et au niveau de votre staff et de savoir que vous êtes un véritable sniper ou un serial buteur comme j'aime le dire et je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo sur les 5 astuces pour mieux gérer la pression donc pour résumer adoptez un rythme stable le même cas l'entraînement prenez des cibles et fixez votre attention sur des petites choses pour ne pas vous laisser distraire le placement de la balle doit être strictement identique qu'à l'entraînement ajoutez des données du match lors de vos trainings et ensuite faites-vous confiance faites-vous plaisir essayez que ce soit un moment de kiff ce moment en match et puis le reste vous appartient je vous remercie pour votre visionnage vous pouvez vous abonner cliquez sur la cloche des buteurs pour être au courant des prochaines vidéos en description le premier lien c'est 5 vidéos gratuites et exclusives qui sont destinées à tous les buteurs qui veulent régler les derniers détails pour performer en match donc tu cliques sur le lien j'ai besoin de ton prénom de ton email et tu recevras les vidéos dans quelques minutes dans ta boîte mail c'était Vincent pour la chaîne Culture Rugby à très bientôt ciao ciao ciao